Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'actualité sur Business & 4 Africa. Il s'est tenu récemment un atelier de sensibilisation sur la norme ISO 45001 version 2018 organisée par la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cet atelier était marqué par le thème Quel retour d'expérience et d'impact sur le management SST dans les entreprises ivoiriennes. L'objectif étant de faire le point de la mise en oeuvre de la norme ISO 45001 version 2018 en Côte d'Ivoire, partager les expériences et faire ressortir sa valeur ajoutée pour le management de la SST. Le reportage est signé Michel Brou et Didier Guédé. 6 000 cas d'accident de travail enregistrés en 2018 en Côte d'Ivoire. C'est justement pour réduire ces accidents pour les entreprises et les travailleurs que la norme ISO 45001 version 2018 a été au menu des échanges entre les experts et les responsables d'entreprises. La prise en compte des aspects sanitaires et sécuritaires des travailleurs dans toutes les organisations a été mise en avant au cours des échanges. Aussi, il a été noté à cette occasion des retours d'expérience et impact sur le management santé, sécurité, travail dans les entreprises ivoiriennes. En mettant en oeuvre cette norme, nous avons pu tous constater les nombreux avantages et impacts positifs sur nos organisations. Tout d'abord, la norme ISO 45001 favorise une culture de la sécurité au sein de nos entreprises. Elle encourage l'engagement à tous les niveaux hiérarchiques en mettant l'accent sur la participation effective des employés à l'identification et à la prévention des dangers potentiels. C'est une approche participative qui permet d'augmenter la sensibilisation. Chaque entreprise a l'obligation de garantir un niveau de santé et de sécurité acceptable pour ses travailleurs. Cette norme vient aider les entreprises à mettre en place une organisation pour que cet objectif de garantir la santé et la sécurité des travailleurs soit atteint. Ce matin, nous avions fait cas de la gestion au sein de la santé et de l'amidazito de tous les risques psychosociaux, ce qui a véritablement édifié l'auditoire. La norme ISO 45001, parue en 2018 relative à la santé et à la sécurité au travail, vient contribuer à limiter les risques au travail tout en améliorant le niveau de sécurité. Merci. 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 Merci.